Bonjour à tous et toutes. Merci d'être venus nombreux à ce webinaire organisé dans le cadre du lancement de Horizon Europe en France. Je suis Ingrid Licky, je vais vous animer ce webinaire en partenariat avec la Commission européenne. Je vous informe que ce webinaire est enregistré. Je vous remercie de ne pas activer que vos caméras pour des questions de droit à l'image et aussi de bande passante, puisque vous êtes très nombreux à vous être inscrits. Même si tout le monde ne s'inscrit pas, nous aurons beaucoup de monde normalement aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, n'activez pas votre flux vidéo pour ces raisons. Donc, nous allons commencer par le sommaire. Le webinaire aujourd'hui portera sur les aspects juridiques généraux. Je vous demande votre tolérance puisque c'est le premier webinaire. Donc, on va, entre guillemets, essuyer les plâtres. Je suis aussi totalement novice en matière de Slido que nous allons aujourd'hui utiliser. Donc, j'en appelle à votre tolérance sur la logistique et la technique qui sera mise en œuvre aujourd'hui. Donc, si vous avez des problèmes audio et vidéo, je vous ai indiqué sur la partie gauche de la slide ce qu'il vous faut faire. Le webinaire est donc enregistré puisqu'il sera mis en ligne après montage pour visionnage ultérieur. Raison de plus pour ne pas activer vos caméras. Donc, en introduction, je vais vous présenter, recentrer le débat par rapport au webinaire. Vous présenter, vous demander de rapidement répondre pour ceux qui le pourront un peu sonder qui est dans l'audience et qui seront vos intervenants, qui nous sommes, nous. Et ensuite, nous pourrons aborder le corps du webinaire, à savoir les aspects juridiques généraux. Alors, l'objectif, ce n'est pas de vous faire une présentation fleuve, parce que des règles, il y en a beaucoup dans Horizon Europe, tout comme dans Horizon 2020 pour ceux qui ont pu participer au programme 4 précédent. On va avoir 7 ans pour vous envoyer de slides pendant 7 ans, pendant toute la durée du programme. Donc là, c'est vraiment l'objectif pour nous de vous présenter les grandes lignes, les points clés et les principales différences entre les deux programmes cannes, entre Horizon 2020 et Horizon Europe, ainsi que d'avoir la chance d'avoir en guesta, en invité vedette, le service juridique commun de la commission, qui est un des principaux rédacteurs du modèle de contrat de subvention qui va être mis en œuvre dans les 7 prochaines années. Donc, en intro, le webinaire a pour objectif, dans le cadre de l'événement de lancement du programme CADRE en France, de vous présenter succinctement les points clés et les différentes nouveautés. Donc, il ne portera pas sur les aspects financiers, puisqu'il y a un webinaire cet après-midi là-dessus. Il ne portera pas sur les modalités de montage de projet. Il y a aussi un webinaire là-dessus le 26 mai. Inscrivez-vous. Et il ne portera pas sur les règles détaillées de propriété intellectuelle qui feront l'objet également d'un webinaire le 28 mai. Si vous êtes intéressé par la science ouverte, le libre accès, etc., il y a aussi un webinaire qui est prévu début juin là-dessus. Voilà. Donc, qui êtes-vous ? Je vais vous demander pour les 100 premiers. Là, on va faire la course. On va tester votre agilité. Donc, je vous demande de vous inscrire sur Slido, soit directement par votre navigateur ou par votre smartphone en flashant le flash code qui est à droite, pour répondre à la question qui suit. Qui êtes-vous ? Ah, nous avons des timides. Les réponses sont anonymes, je précise. Oui. Merci. 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 Alors, on a une grande majorité de chargés de mission et de chargés de projet. Allez, allez, ne soyez pas timides. 100 personnes peuvent répondre. Nous sommes à 82, 83. Allez, dès que j'attends les 90, j'arrête. 88, 89, 90, hop, ah, 92. Je vous remercie. Nous avons donc une majorité de chargés de mission et de chargés de projet européen. Je pense que vous allez trouver votre bonheur. N'oubliez pas qu'il y aura une session de questions-réponses juste à la fin. Vous pourrez poser toutes vos questions. Et nous, PCN, ainsi que la Commission en particulier, puisque c'est eux les guest stars, vous répondra. Les intervenants qui sommes nous, c'est quand même la moindre des choses pour nous de nous présenter. Vous avez côté français vos PCN juridiques et financiers. Et surtout, on a invité vedette la Commission européenne. Donc, mesdames Leroy et Staïchou, qui sont du service juridique commun de la Commission, ainsi que messieurs Carvalho Suzuki, monsieur Dulot et monsieur Meruto, qui sont également du même service. Et tous ont contribué à la rédaction et à l'élaboration du modèle de contrat de subvention qui va être mis en œuvre sur les années suivantes. Et côté France, donc pour vous assister sur ce qui est particulier au niveau national par rapport à l'adaptation du grand agreement du contrat de subvention. Vous avez donc Fanny Schultz, qui est notre coordinatrice des PCN juridiques et financiers. Moi-même, Ingrid Licky, également PCN et juriste pour le ministère. Marion Bonlieu, qui est partiellement mise à disposition par l'Association nationale de la recherche technologique, la NRT. Madame Cécile Barra, qui est partiellement mise à disposition par le CNRS. Et Madame Lucie Vossel, partiellement mise à disposition par l'Université de La Rochelle. Qui sont toutes soit des juristes, soit des chefs de projet, qui ont fait du montage contractuel de projet. Voilà, nous avons toute une, et bien sûr, de tout ce qui est financier. La particularité de notre PCN, c'est qu'on est là tout au long de la durée de vie du projet. Contrairement à certains PCN thématiques qui sont surtout là pour vous aider sur les programmes de travail en cours de proposition. Nous, on est là tout au long du cycle de vie du projet. En bas, je vous ai mis nos contacts. Vous avez un formulaire de contact directement sur notre site. Et évidemment, nous avons une page dédiée aux ressources juridiques et financières sur le site national. Donc, ça me permet d'aborder directement ce qui nous intéresse, le cœur du sujet, et de passer la parole à nos collègues de la commission. Monsieur Dulot. Bonjour à tous. Alors, la première question existentielle que je vais te poser, Ingrid, est-ce que tu peux me confirmer que tu m'entends bien ou que vous m'entendez bien ? Tout à fait. Bon, parfait. Merci beaucoup. Merci, Ingrid, pour ces mots d'introduction. Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Julien Dulot. Donc, aujourd'hui, avec mes collègues, effectivement, de la Commission européenne et du service juridique commun et aussi d'une autre unité, de la Direction générale de la recherche et d'innovation. Mais finalement, on travaille pour d'autres directions générales qui mettent en œuvre actuellement ou l'ancien programme Horizon 2020 et qui vont mettre en œuvre le programme Horizon Europe. Donc, c'est pour ça qu'on a le mot commun dans notre intitulé d'unité et de service, puisqu'on est un petit peu une unité transversale. Donc, je remercie mes collègues Simona, Isabelle, David et Marcos d'être là avec moi aujourd'hui. Merci. Je serai votre main speaker pour ces quelques slides ce matin. Et puis, je serai évidemment assisté par mes collègues pour la suite, pour les questions-réponses qu'on aura à la fin de ce webinaire. Mais on va essayer de laisser un maximum de temps pour prendre vos questions. Vous êtes très nombreux, donc j'imagine qu'il y en aura évidemment pas mal. Donc, on essaiera d'y répondre le plus précisément possible. Et sinon, parfois, je pense qu'on vous renverra sur d'autres webinaires à suivre si c'est vraiment très détaillé ou très spécifique. Donc, les diapos sont en anglais, mais je ferai évidemment toute la présentation en français. Je vous demande par avance de m'excuser s'il y a quelques incursions de la langue de Shakespeare dans la langue de Molière aujourd'hui, surtout sur les acronymes ou sur certains termes ou certaines terminologies. Je pense que ce sera de la déformation professionnelle. Donc, n'y voyez pas là une quelconque volonté de ressembler à Jean-Claude Van Damme aujourd'hui et de vous faire un mix de français et d'anglais en permanence. Mais je vous promets que je ferai un effort sur chaque diapo. Ingrid, si tu le veux bien, je vais plutôt charger ma présentation pour essayer d'avoir le plus la main possible dessus sur les slides quand je les fais défiler. Et on commence dans un instant. Très bien. Est-ce que c'est bon et que c'est bien arrivé en plein écran ? Je pense que… Il faut mettre le mot diaporama. Diaporama. Et voilà. Je pense que c'est bon. Parfait. C'est magnifique. Parfait, parfait. Merci. Donc, je vais commencer avec une première slide qui va donner un petit peu le paysage de manière ultra simplifiée des normes, des aspects juridiques, du cadre juridique dans lequel le programme Horizon Europe et les subventions qui seront accordées pour les projets retenus pour financement va être mis en œuvre. Alors, évidemment, c'est très simplifié. L'idée, c'est de présenter un peu cette logique de hiérarchie des normes, de pyramide des normes, comme vous le souhaitez. Surtout pas de vous faire un cours de droit de l'Union européenne, c'est pas le but. Je pense que vu les titres et les fonctions occupées par l'ensemble des personnes, en tout cas une bonne partie, évidemment, c'est des choses que vous connaissez déjà ou que vous connaissez pas mal. Donc, il y aura effectivement sans doute un côté redit pour vous, mais j'espère que vous apprendrez des nouvelles choses ou que ça confirmera ce que vous savez déjà. Et alors, évidemment, tout en haut, dans cette barre rose, je mentionne évidemment le début, le droit primaire, les traités de l'Union européenne et le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Alors, je vous rassure, je vais évidemment pas rentrer dans le détail aujourd'hui. C'était simplement pour illustrer ce côté pyramide des normes et hiérarchie des normes, où vous avez effectivement ça tout en haut, comme droit primaire et tout le reste étant du droit dérivé. Mais on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Je pense que de toute façon, vous n'en aurez pas besoin directement pour gérer vos projets. Fort heureusement, comme je pense, vous n'avez pas besoin au quotidien de vous référer à la constitution de la Ve République en France normalement. Donc, simplement pour vous dire que là, effectivement, vous allez avoir les uns les autres, sans doute un peu plus de pages à digérer, à lire, que vous avez sans doute évidemment déjà commencé à digérer, à lire pour certains documents législatifs. Bref, c'est sur ce qui suit après. Donc, si on va du haut en bas, après ces traités, en simplifiant beaucoup les choses, disons qu'il y a deux règlements, ou disons un paquet législatif Horizon Europe, qui contient un règlement en particulier, qui vient mettre en place ce programme cadre Horizon Europe, et puis un deuxième règlement qu'on appelle le règlement financier de l'Union européenne, qui sont un petit peu les deux principales sources juridiques dans lesquelles vont s'opérer, ou dans le cadre duquel vont être élaborées un peu plus en détail, ou vont découler certaines règles un petit peu en cascade, qui seront reflétées après dans d'autres documents juridiques, donc tous ceux qui sont mentionnés après, les programmes de travail, évidemment le contrat de subvention que vous signerez avec nous, la Commission européenne ou une de ses agences exécutives, par exemple, et aussi, sans doute, évidemment, l'accord de consortium que vous mettrez en place, entre vous, entre partenaires du projet. Donc, si j'en reviens à ces deux règlements, simplement pour vous dire, et un mot sur le règlement financier, donc celui qui est à droite, un petit peu en orange-rose. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est vraiment, finalement, je dirais la constitution financière, quelque part, de l'Union européenne, et c'est ce règlement qui vient poser les principales règles en matière de budget, et comment est dépensé l'argent, finalement, de quelle façon il est dépensé, sous quelle forme, sous forme de subvention, sous forme de prix, sous forme de marché public, sous forme d'instrument financier. Donc, vous avez ce règlement qui a été révisé, il y a assez récemment, en 2018, qui vient poser ces grands principes et ces grandes règles. Et puis, vous avez, à côté, également, un paquet législatif, et notamment le règlement venant adopter le programme cadre Horizon Europe, qui, lui, vient, évidemment, poser les principales règles juridiques sur le programme cadre, ce qu'il y a dedans, les objectifs, comment ça va être mis en œuvre, le type d'action, etc. Mais, finalement, parfois, il vient aussi, disons, compléter, ou parfois déroger, à ce qui est prévu comme règle générale dans le règlement financier. Donc, c'est pour ça qu'il y a énormément de références au règlement financier, dans le règlement adoptant le programme cadre Horizon Europe. C'est cette interaction entre les deux règlements et les deux corpus de règles que vous retrouvez. Et puis, si on descend un petit peu, effectivement, après, dans la mise en œuvre un peu plus opérationnelle des choses, dans les règles un peu plus opérationnelles des choses, vous avez les programmes de travail. Donc, là où vous trouverez, finalement, vos calls, vos appels à projets, les topics, les sujets, en particulier, pour lesquels vous répondrez, pour lesquels vous déposerez vos propositions, en fonction des thématiques, ou si c'est de l'approche dite bottom-up, c'est-à-dire, par exemple, pour des Marie Curie ou pour des ERC. Voilà, mais vous aurez quand même, on va dire, les règles du jeu en matière d'admissibilité, d'éligibilité, comment les choses, comment vos projets seront évalués, et quels sont, si c'est applicable, certaines, s'il existe certaines conditions spécifiques dans le cadre d'un appel à projet. Ça aussi, c'est mentionné dans le programme de travail. Donc, c'est, en général, le document, j'ai envie de dire, un peu plus quotidien auquel vous allez vous référer de manière un peu plus opérationnelle. Et ensuite, si vos projets sont retenus pour financement, s'il est sélectionné, eh bien, vous signerez un contrat, donc un grand agreement, un contrat de subvention, avec la Commission européenne ou une de ses agences exécutives, qui mette en œuvre le programme, et ça deviendra finalement le lien direct, le document contractuel direct, qui va vous donner les règles du jeu, pour faire simple, pour mettre en œuvre votre projet, pour recevoir l'argent, pour, à quel moment, faire votre reporting, et qui viendra aussi, vous précisez, d'autres règles sur d'autres notions, les notions de propriété intellectuelle, l'intégration, la question du jeu, genre, comment ceci doit être intégré dans la mise en œuvre du projet, également les questions de dissémination, les questions de science ouverte. Donc voilà, les règles du jeu et le document contractuel que vous signerez, directement avec la Commission, sera ce grand agreement. Et ensuite, eh bien, pour la mise en œuvre de votre projet, pour vos règles internes à vous, pour que tout se passe bien, pour prévenir, disons, la bonne mise en œuvre du projet, la fluidité, les bons échanges dans la mise en œuvre de ce projet, un accord de consortium, qui lui, donc si on est dans cette logique de pyramide des normes, et de hiérarchie des normes, ne viendra compléter, mais ne pourra déroger à la norme supérieure, et ne pourra pas contredire ce qu'il y a dans le contrat de subvention. Mais il pourra compléter sur certains aspects, par exemple sur les questions de gouvernance, par exemple sur certaines questions de propriété intellectuelle, sur comment le coordinateur du projet va redistribuer l'argent dans le consortium, etc. Donc voilà un petit peu le cadre général, la pyramide et l'ensemble des règles à avoir un petit peu en tête, ou en tout cas comment les choses s'intercalent et à quel niveau elles apparaissent. Je pense que la plupart d'entre vous, évidemment, vous êtes déjà très familier avec ça. Donc, simplement pour faire un, je dirais, un zoom un petit peu sur les principales règles, et détailler un petit peu ce que j'entends par ces actes législatifs, ce pacte législatif Horizon Europe, donc un règlement venant mettre en place ce programme cadre, et qui inclut, donc c'est une nouveauté, on va dire, ou une différence avec Horizon 2020, on n'a pas un règlement séparé pour les règles dites de participation et de dissémination, mais ces règles de participation et de dissémination sont déjà intégrées dans ce règlement, mettant en œuvre le programme cadre. Donc il y a un titre 2, et les règles de participation et de dissémination sont intégrées à ce règlement. Et puis il y a ce qu'on appelle un programme spécifique, qui détaille un peu plus la mise en œuvre d'Horizon Europe, et ça, ça fait l'objet d'une décision du Conseil. Donc ça a été récemment, ces deux actes législatifs ont été récemment officiellement adoptés et publiés au Journal officiel de l'Union Européenne, je crois le 12 mai, donc les références qui sont là sont les références officielles, donc de ce règlement et de ce programme spécifique, que vous pouvez retrouver sur Internet, sur EULEX, par exemple, si besoin. Et puis si on détaille un petit peu en cascade les choses, vous aurez ce plan stratégique 2021-2024 qui est adopté, qui a pour but un petit peu de cadrer et d'aider à l'élaboration au contenu, notamment en matière d'impact, ce qui est attendu dans les programmes de travail, et ensuite les programmes de travail adoptés qui viennent détailler les appels à projets, quelles thématiques, comment, quel financement, quelles règles particulières pour faire une soumission au projet, etc. Donc vous aurez ce qu'on appelle le programme de travail principal qui sera publié prochainement, je sais qu'il y a un peu de retard, qui inclura notamment les bourses Marie Curie, les bourses Marie Slodowska-Curie de mobilité. Vous avez déjà, qui a été publié, parce que ça a été, je crois, les premiers appels à projets qui sont sortis en février, un programme de travail à part pour les actions ERC, donc du Conseil européen de la recherche, et puis aussi un programme de travail à part pour les actions EIC, donc le Conseil européen de l'innovation, qui également, ce programme a été adopté et publié récemment pour les premiers appels à projets, qui sont sortis en mars-avril. Donc voilà ces documents-là, et évidemment, après, si le projet est retenu, ce contrat de subvention, je le disais, et ici, pour résumer les choses, il y aura trois principaux modèles de contrat de subvention, un modèle dit général, alors général, pourquoi ? Parce que finalement, c'est un modèle qui repose sur le remboursement au coût réel, encouru pendant le projet, c'est un petit peu l'idée, c'est pour ça qu'on l'appelle le modèle général, dans sa forme de financement. Un modèle que vous connaissez également, qui est le modèle basé sur un remboursement uniquement sur coût unitaires, donc ça, c'est typiquement pour les actions Mary Sklodowska-Curie, donc on gardera la même approche, le même mode de financement, le même mode de remboursement pour les actions Mary Sklodowska-Curie, donc vous retrouverez ces coûts unitaires pour la Living Allowance, la Mobility Allowance, la Family Allowance, et puis d'autres nouvelles Allowance qui ont été créées. Et puis un troisième modèle, que certains d'entre vous connaissent déjà, si vous avez participé à ce qu'on a appelé une action pilote dans Horizon 2020, c'est un modèle de contrat qui prévoit un remboursement sur une somme forfaitaire globale pour l'ensemble du projet, et l'idée, c'est d'avoir une division du montant global par work package, par lot de travail, et en fonction de l'accomplissement, de la réalisation de ces work packages, au fur et à mesure, de payer ces montants forfaitaires et si le projet est réalisé complètement, tel qu'il avait été prévu, en tout cas l'ensemble des activités, ont été réalisés de payer cette somme forfaitaire à la fin. Donc ça sera les trois principaux modèles de contrat. Et les deux petites flèches circulaires entre le programme de travail et le contrat de subvention, c'est pour indiquer que, évidemment, le document que vous signerez, le lien direct, disons avec nous, sera ce contrat de subvention, mais ce contrat de subvention, vous le verrez, référera, il y aura des références au programme de travail et parfois à ce qu'on appelle des call conditions, donc ça veut dire ces règles, ces conditions particulières ou générales qui sont prévues dans le programme de travail, soit dans l'annexe générale, soit dans le texte lui-même de l'appel à projet, et le grant agreement pourra y faire référence. Donc tout ça pour dire que ces règles seront applicables, seront opposables, puisqu'elles seront reflétées, il y aura une référence juridique dans le contrat de subvention. Ça peut être, par exemple, des spécifiques call conditions en matière de propriété intellectuelle, en matière d'obligation, en matière d'exploitation des résultats, en matière de dissémination, en matière de droit d'accès, par exemple, pour la science ouverte. Ça peut être ce genre de choses. Donc c'est pour ça que là, il est évidemment très important, mais ça je pense que la plupart d'entre vous le savent, de bien lire le texte de l'appel, non seulement évidemment pour bien préparer sa proposition, et bien sûr que ça colle au maximum à ce qui est attendu, mais aussi pour tous ces aspects de mise en œuvre, juridique, financière, ou des conditions particulières, par exemple sur la propriété intellectuelle ou les droits d'accès, qui pourraient s'appliquer à un call en particulier. Donc c'est vraiment très important d'avoir cette notion en tête et d'interaction, de lien entre le programme de travail et le contrat de subvention. Alors maintenant, je voudrais faire quelques, disons, un focus sur certaines règles, ou en tout cas ce que vous trouverez, ce que vous trouvez dans ce qu'on appelle les règles de participation et de dissémination qui sont intégrées dans le règlement adoptant le programme cadre Horizon Europe. Alors l'idée, c'est de ne pas vous en faire une lecture exhaustive et par le menu, sinon je pense qu'effectivement, on va prendre des heures et prendre les deux semaines de webinaire qui sont prévues. Mais c'est juste pour expliquer finalement que les règles qu'on retrouve dans les programmes de travail ou ce qui est reflété après dans le contrat de subvention, évidemment, ce n'est pas des règles qui viennent de nulle part, ce n'est pas des règles qui sont isolées ou qui sont créées de toute pièce. Évidemment, elles reflètent ce qui est prévu dans cette norme supérieure, ce qui a été finalement négocié, agréé entre les co-législateurs. Donc voilà, une proposition de la Commission, une discussion au Conseil représentant les États membres et bien sûr le Parlement représentant les citoyens européens et que ces règles-là sont finalement les règles principales, viennent détailler ce qui est attendu, les objectifs, l'impact, ce qu'on souhaite faire avec ce programme et comment on souhaite financer, quel type de projet on souhaite financer, comment on souhaite les financer. Donc, ce que vous trouverez dans ces règles de participation, c'est des règles relatives aux conditions de participation qui est éligible pour participer. Donc, c'est cet article 22. En particulier, donc, de manière générale, pour des projets multibénéficiaires, d'avoir trois entités et donc notamment une entité établie dans un État membre de l'Union européenne. Et puis, des règles également pour, en matière d'éligibilité pour recevoir le financement. Donc, ici, vous avez le détail, la règle générale sur qui est éligible, donc les entités juridiques dans les États membres ou dans un pays associé. Et puis, on va dire les exceptions, c'est-à-dire qu'en élargissant un peu la règle, qui peut être aussi éligible pour recevoir du financement ? Et puis, un point aussi sur les entités affiliées qui peuvent recevoir du financement dans quelles conditions. Je reviendrai sur la notion d'entité affiliée et son exacte définition et son exact périmètre après, parce que je sais que c'est une question très importante que vous avez. Et puis, aussi, des règles sur, finalement, comment on met de manière opérationnelle en œuvre ce programme, c'est-à-dire l'organisation d'appels à projets et le fait que ces appels à projets, leur contenu, les règles du jeu, doivent être inclus dans un programme de travail. Donc, après, on retrouve effectivement cette cascade de normes et de documents juridiques qui sont prévus déjà par ce texte, par ce règlement. Vous avez également dans ces règles de participation des choses effectivement très importantes puisqu'il s'agit des règles, des critères, d'évaluation, de sélection de vos projets, notamment les trois fameux critères excellence, impact et qualité mise en œuvre de votre projet. En règle générale, vous savez que, par exemple, pour l'ERC, l'excellence est le seul critère. Des règles en matière d'évaluation, donc comment seront évalués vos projets, donc la règle étant d'avoir recours à un panel d'experts indépendants pour évaluer les projets. Et puis aussi, des éléments sur la durée de ces procédures, comment ça va se passer, quel est un peu le timing associé à tout ça, donc c'est-à-dire pour faire l'évaluation de vos projets et puis la période de maximum pour signer pour les projets retenus pour financement, un contrat de subvention pour que vous puissiez démarrer le plus rapidement possible votre projet avec le financement européen. Et puis évidemment, aussi des règles qui viennent détailler les modalités de financement, quels sont les taux de financement. Alors, vous le savez, pour les règles, pour ce qu'on appelle certains types d'actions dites de recherche et d'innovation, ça pourra aller jusqu'à 100% de remboursement des coûts auto-éligibles, avec une petite exception pour les entités qui sont dites for profit dans les actions dites d'innovation, donc là, on aura un maximum de 70%, et puis aussi des taux de remboursement un peu différents pour d'autres types d'actions, comme ce qu'on appelle les programmes Coffin Action, là où vous pouvez avoir un taux entre 30 et 70% de remboursement. Donc ça aussi, c'est prévu, c'est détaillé déjà dans ce règlement, dans ces règles de participation. Et puis évidemment, des règles qui sont d'ores et déjà à ce niveau-là dans ce règlement en matière de propriété intellectuelle, à qui appartiennent les résultats, qui, alors, seul ou en copropriété, en fonction de qui a généré ces résultats, et puis quelles sont les règles associées ou attendues, en tout cas, qui seront mises en œuvre en matière d'exploitation et de dissémination de ces résultats, et également des règles en matière de sciences ouvertes, donc notamment l'open access sur les publications, l'open access sur les données de la recherche. Donc tout ça aussi, c'est prévu, c'est déjà intégré, reflété dans ce règlement et dans ces règles de participation. Et c'est pour ça que derrière, vous retrouvez dans les programmes de travail, dans le contrat de subvention, ces règles reflétées, explicité, complétée, précisé dans les documents juridiques suivants. Sur le cycle d'évaluation, de préparation du contrat et puis de démarrage de l'action, je pense que c'est quelque chose que vous connaissez, il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés, c'est-à-dire que les appels à projets ouvrent, vous avez des deadlines pour soumettre, donc une fois cette soumission effectuée, l'appel clôturé, l'évaluation s'enclenche, se fait, avec un minimum de temps pour évaluer et vous faire connaître la décision quant à votre projet. Et puis pour les projets retenus, pour sélectionner retenus pour financement, se prépare, se met en place cette phase de préparation du modèle de contrat, du contrat de subvention que vous allez signer, c'est-à-dire que finalement on vient préciser avec vous, avec le coordinateur, les éléments, les données financières juridiques pour les participants, que les participants sont bien validés, qu'ils ont bien leur fameux numéro PIC, par exemple. On vient consolider et créer cette annexe 1 qui est finalement une reprise de votre proposition qui viendra donc s'intégrer en annexe 1 du contrat. Il y a des déclarations sur l'honneur, sur l'exatitude des informations que vous avez fournies qui est également assignée. Et puis des éléments importants puisqu'il faut savoir quand est-ce que le projet démarre, quelle est la date, quelles seront les périodes de reporting, à quel moment vous allez devoir soumettre des rapports financiers et techniques, le montant du préfinancement et puis si c'est applicable, si c'est pertinent pour votre projet en fonction de sa thématique, s'il y a des questions éthiques ou de sécurité à clarifier ou des work packages à intégrer par exemple dans la mise en œuvre du projet en matière d'éthique ou de sécurité parce que certains des livrables seront attendus si la proposition implique d'avoir un certain monitoring sur ces aspects de sécurité ou ces aspects éthiques en fonction de la thématique de votre projet. Donc tout ça pour cadrer, finaliser, préparer convenablement le contrat de subvention et puis évidemment le signer, le coordinateur le signe, la commission le signe, les autres participants y accèdent via ce qu'on appelle un accession form, un formulaire d'accession au contrat et la mise en œuvre du projet démarre avec le contrat signé, le préfinancement payé et effectivement après l'action suit son cours, des périodes de reporting et un reporting final à la fin pour le paiement final de la subvention et la soumission des rapports finaux. donc un cycle que vous connaissez déjà et globalement pas de surprise. Simplement ici avec cette slide pour vous dire mais je pense que la plupart d'entre vous savent où aller chercher les informations ou où aller lire les fameux textes dont je vous ai parlé, les work programs, le programme de travail, le modèle de contrat, où aller trouver de l'information quant aux procédures, comment ça fonctionne ce fameux portail des participants, c'est-à-dire d'ailleurs son nom c'est Funding and Tender Opportunities maintenant puisqu'il est utilisé pas seulement pour Horizon Europe mais pour tous les programmes de l'Union Européenne quasiment comme porte d'entrée unique, comme interface unique donc si vous voulez savoir un petit peu comment les choses fonctionnent, quels sont les process, les procédures, aller regarder le online manual, je pense que ça vous donnera les informations clés mais je vous invite aussi à regarder un petit peu au-dessus, de cliquer sur le petit bouton plus, de regarder le modèle de contrat général pour Horizon Europe qui a été publié en février pour regarder son contenu et à quoi il ressemble, je pense que ça a déjà été fait et commenté en très grande partie et beaucoup d'entre vous sont déjà familiers et puis de toute façon je sais que vous attendez l'ouverture des calls et que vous avez déjà été regarder les programmes de travail pour les premiers appels qui sont sortis ERC et EIC mais voilà ça sera sur cette page que vous retrouverez l'ensemble de ces informations. Alors on a parlé des règles des règles supérieures du règlement des programmes de travail donc maintenant je pense que on va passer un petit peu de temps sur le contrat de subvention à quoi il ressemble ce qu'il y a dedans et comment il est structuré alors évidemment je sais que cette slide pour la plupart d'entre vous c'est évident c'est enfoncé des portes ouvertes puisque vous savez ce que c'est mais c'est toujours bon de le rappeler le contrat de subvention ça sera le document contractuel qui sera signé avec une granting authority donc c'est à dire par exemple la commission ou une de ses agences exécutives ou sans rentrer dans le détail par exemple avec une joint undertaking une entreprise conjointe pour certains appels vous connaissez déjà des choses aujourd'hui pour celles et ceux qui participent dans des appels à projets par exemple Clean Sky ou Shift to Rail donc dans dans ces thématiques là donc ce contrat vient définir vos droits et vos obligations alors vos droits le droit de recevoir effectivement la subvention le droit d'être payé pour le projet le droit d'avoir la propriété sur les résultats le droit de demander un amendement un avenant au contrat pour si besoin etc donc il y a tout un tas de choses qui sont définies et les obligations de mettre en oeuvre le projet tel qu'il a été évalué soumis tel qu'il est décrit dans cet annexe 1 du contrat l'obligation de soumettre des rapports tels que prévus au contrat selon le calendrier du contrat et puis par exemple des obligations sur l'utilisation du logo du drapeau européen pour communiquer sur vos résultats ou si vous avez acheté un équipement par exemple sur le projet européen et puis d'autres et bien sûr d'autres obligations en matière de propriété intellectuelle de dissimulation etc mais voilà et puis une grosse partie puisque c'est un contrat de subvention effectivement sur quel montant d'argent vous allez recevoir comment vous allez le recevoir quels sont les coûts dits éligibles et comment les calculer les soumettre et qu'est-ce qui est attendu en termes de justification et de règles du jeu par rapport à ces coûts éligibles pour vous donc la règle générale étant que vous recevrez au maximum ce qui est prévu dans le contrat de subvention donc le maximum grant amount mais si on est sur du remboursement par exemple aux coûts réels mais ça peut être le cas aussi sur un remboursement forfaitaire si le projet n'a pas été mis en oeuvre complètement intégralement il se peut aussi que l'argent que vous receviez à la fin soit moindre en fonction des coûts encourus ou en fonction de la réalisation du projet par rapport à ce qui était prévu donc ça vous le savez ce que vous savez aussi mais peut-être pas forcément dans le détail tous les uns les autres mais même si maintenant on a déjà beaucoup communiqué sur ça sur la structure à quoi ressemble ce modèle de contrat donc ça sera toujours un contrat dit électronique donc on va continuer avec ça pour Horizon Europe et beaucoup de programmes la très grande majorité des programmes européens vont utiliser ce portail et utiliser la gestion virtuelle dématérialisée électronique des contrats que ce soit de la soumission à la mise en oeuvre du contrat et à la gestion du contrat c'est l'idée c'est le but donc voilà pourquoi vous devez passer par ce portail qui est la porte d'accès électronique virtuelle digitale pour gérer et manager votre contrat les avenants sa signature la soumission des rapports etc ce qui est nouveau et on a beaucoup communiqué dessus et je sais que évidemment les collègues du ministère ont beaucoup relayé l'information c'est que on a un contrat Horizon Europe qui est basé sur un modèle de contrat qui est dit corporate c'est à dire qui s'applique un modèle de contrat qui va s'appliquer qui a vocation à s'appliquer non seulement Horizon Europe mais à tous les autres programmes de l'Union Européenne qui sont dits en gestion directe pour faire simple donc c'est à dire que ça ne va pas toucher pour faire simple les fonds structurels du fait de la modalité de gestion donc c'est pas un modèle de contrat qui va s'appliquer ou qu'on va mettre en œuvre pour les fonds structurels mais pour tous les autres types de programmes de l'Union Européenne par exemple d'autres programmes que vous connaissez sans doute le programme Life ou le programme Health utiliseront une base commune un modèle type commun quand ils élaborent leur modèle à eux de contrat de subvention donc l'idée c'était d'essayer d'harmoniser le plus possible en termes de structure en termes de contenu en termes de stipulation contractuelle les choses entre les programmes pour avoir une interprétation la plus commune évidemment de ces règles et créer des synergies entre ces programmes je sais que synergie c'est pas un mot nouveau c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu mais l'objectif des synergies il passe aussi par la création d'outils à un moment donné ou de nouvelles règles pour pouvoir les mettre en œuvre pour pouvoir faire ces synergies donc avoir le plus possible des règles communes ou en tout cas des modèles de contrat qui se ressemblent énormément les uns par rapport aux autres c'est aussi finalement une condition sine qua non pour les déployer pour déployer ces synergies entre programmes ces synergies de financement entre programmes c'était l'idée mais l'idée c'était pas de faire une approche unique c'est à dire d'avoir un contrat brut et unique sans possibilité d'adaptation aux spécificités de chaque programme de l'Union Européenne donc c'était d'avoir des marges de manœuvre tout de même pour pouvoir le customiser si vous me permettez l'expression et refléter des règles spécifiques de mise en œuvre du programme et une façon de customiser ce contrat c'est notamment cette fameuse annexe 5 où vous retrouverez en particulier les règles dites spécifiques d'un programme et pour ce qui est d'Horizon Europe dans cette annexe 5 des règles en matière de sécurité d'éthique de genre de propriété intellectuelle de communication dissémination de science ouverte et ce qu'on appelle les règles spécifiques de mise en œuvre du projet donc là je reviendrai un peu plus en détail sur la slide qui suit sur les règles par exemple plus spécifiques pour un projet ERC plus spécifiques pour les projets Marie Curie plus spécifiques pour les projets EIC voilà donc c'est là où vous trouverez en particulier ces règles donc si si on regarde un petit peu plus la structure en gros le contrat Horizon Europe est beaucoup inspiré du modèle Horizon 2020 on va dire que le modèle Horizon 2020 a inspiré le modèle corporate général de la commission européenne et c'est normal que le modèle Horizon Europe lui-même dérivé de ce modèle général ressemble quand même beaucoup au modèle Horizon 2020 avec une nouveauté on espère que ça facilitera un petit peu la gestion la lecture du contrat c'est ce qu'on appelle cette data sheet donc ces 3, 4, 5 pages au tout début du contrat qui viennent résumer les données les paramètres si vous voulez du contrat c'est à dire les participants la forme de financement est-ce que c'est remboursement courriel ou pas les reporting période les règles spécifiques qui peuvent s'appliquer les durées par exemple de confidentialité ou les durées en matière d'audit c'est une espèce de résumé du contrat ou des points clés du contrat qui est au début intégré qui a une valeur contractuelle c'est complètement un document intégré au contrat mais qui permet d'avoir une lecture on va dire rapide des principaux éléments financiers, administratifs, juridiques liés au projet à sa mise en oeuvre et ça permet ça permet comme ça d'avoir un résumé rapide du projet sans peut-être aller chercher dans le contrat page après page ou remonter pour trouver une information une donnée une durée une date un montant c'était un petit peu l'idée et puis bon une structure voilà regroupée en chapitres générales sur l'action sur la subvention avec les articles 5 et 6 donc les articles 6 vont beaucoup intéresser les services en charge de la justification et du suivi financier de vos projets puisque ça sera les articles notamment sur l'éligibilité des coûts et puis d'autres articles sur la mise en oeuvre du projet et puis sur comment demander un avenant au contrat etc. donc ça c'est quelque chose on va dire de continuité avec Horizon 2020 il n'y a pas de surprise là-dessus et pareil sur la structure avec les annexes une annexe 1 qui décrit le projet donc on continue même structure avec Horizon 2020 une annexe 2 qui vient finalement qui est le budget qui vient résumer le budget du projet les aspects financiers les formulaires d'accession pour les bénéficiaires quand le contrat est signé avec le coordinateur et puis que les autres bénéficiaires accèdent au contrat l'annexe 4 qui est le modèle à utiliser donc ce qui est les états financiers pour soumettre dans les périodes de reporting vos coûts pour les déclarer donc voilà et cette fameuse annexe 5 dont je parlais qui vient finalement refléter les règles spécifiques pour un programme et s'agissant d'Horizon Europe vous avez ces ensembles de règles ou les thématiques que vous verrez dans cette annexe 5 donc notamment dans les règles spécifiques de mise en oeuvre vous voyez vous avez des points spécifiques sur le recrutement les modalités les conditions de travail des règles spécifiques pour les projets dits accès aux infrastructures de recherche des règles spécifiques pour les pré-commerciaux de procurement les règles spécifiques pour les co-funded partnerships donc les programmes co-fund action les règles spécifiques pour l'ERC pour l'EIT pour les Marie Curie pour l'EIC ça sera ici que vous trouverez ces règles là il y aura quelques options peut-être qui seront activées pour certaines actions dans la partie dans la corpore du modèle grand agreement mais globalement ça sera cette annexe 5 qu'il faudra bien avoir en tête si vous voulez voir un petit peu les spécificités ou les différences entre chaque type d'action et les règles spécifiques attachées à chaque type d'action maintenant je vais je vais en terminer avec cette slide juste pour pour dire quelque chose de très important c'est que effectivement il n'y aura pas que les bénéficiaires qui peuvent participer au projet je vais dire par là que ce n'est pas que les personnes ou les entités juridiques qui signent le contrat qui accèdent au contrat qui peuvent participer on retrouve cette logique d'avoir un bénéficiaire et d'autres tierces parties qui sont associées à la mise en oeuvre du projet alors je ne vais pas tout détailler mais une chose que je voulais dire sur Affiliate Identity vous voyez c'est à droite c'est exactement la continuité du concept de tierce partie liée de Link Third Party dans Horizon 2020 la terminologie a changé mais pas le périmètre vous le voyez en dessous on parle de Legal or Capital Link avec le bénéficiaire donc c'est à dire que ce n'est pas vous ne devez pas l'entendre au sens d'affilié au sens uniquement capitalistique du terme même si je sais que le premier réflexe c'est de se dire ça dans un langage commun n'importe qui vous dira ça mais dans le contexte du contrat de subvention et parce que ça vient du règlement financier européen et parce qu'il y a aussi une logique d'aligner les terminologies donc quand je parlais de contrat corporate etc la définition le terme qui a été retenu c'est entité affiliée mais ça recouvre bien les cas où il peut y avoir un lien capitalistique ou un autre lien juridique contractuel donc pour faire simple et notamment en France le cas des UMR ou des structures apparentées ou qui ressemblent par exemple avec vos conventions de site etc entre deux établissements pour les laboratoires de recherche sera couvert par cette notion d'entité affiliée donc c'est la continuité avec le link third party ou la special close 10 pour les plus anciens d'entre vous dans FP7 il y a de ça quelques années maintenant donc voilà un petit peu le tableau général des règles comment elles s'articulent comment ça fonctionne où les trouver ce qu'elles contiennent ce qu'elles définissent et comment elles sont reflétées finalement dans l'instrument un petit peu final direct que vous signez avec nous et où vous allez les trouver et comment ce contrat sera structuré donc j'espère que ça ça a permis de vous donner une bonne une bonne une bonne vue d'ensemble de tout ça et que effectivement dans les autres webinaires à suivre ça permettra de détailler d'expliciter certaines choses certaines règles etc mais je pense que c'est important qu'on passe un peu de temps sur ça et sur ces règles et d'où elles viennent et où elles sont écrites voilà pour pour ma part Merci Julien est-ce que tu peux je vais Ingrid partager mon écran directement ça va être plus simple ok d'accord très bien je pense que c'est c'est bon c'est bon je vous présente donc Marion Bonlieu PCN juridique et financier qui va vous présenter maintenant les aspects relatifs à l'accord de consortium Merci beaucoup Ingrid bonjour à toutes et à tous et merci à Julien pour son intervention très utile je pense pour bien cadrer le contexte juridique des actions horizon Europe et donc pour conclure cette présentation des aspects juridiques généraux du programme je vais vous présenter rapidement le dernier texte de la hiérarchie des normes qui est l'accord de consortium contrairement contrairement au contrat de subvention que nous a présenté Julien qui vient régir les droits et obligations qu'entretiennent la commission européenne ou l'agence exécutive européenne et les bénéficiaires la commission européenne n'est pas partie de l'accord de consortium ce sont les bénéficiaires qui le négocient et qui le signent pour préciser les droits et obligations qu'ils entretiennent entre eux normalement les tierces parties ne signent pas l'accord de consortium mais se font représenter par leurs bénéficiaires cela peut cependant varier selon les cas et selon les besoins du projet dans tous les projets collaboratifs c'est-à-dire avec plusieurs bénéficiaires qui sont financés au titre de horizon Europe l'accord de consortium est un document qui est obligatoire cela est mentionné à l'article 7 de votre contrat de subvention cet article précise que les bénéficiaires doivent convenir d'arrangements internes pour assurer la bonne mise en œuvre de l'action c'est un texte qui est négociable il revient au partenaire de l'adapter au contexte aux besoins à la stratégie et aux contraintes du projet un texte adaptable donc sous réserve bien sûr qu'il ne contienne aucune disposition qui soit contraire au contrat de subvention ou à toute norme supérieure il clôt la hiérarchie des normes et ainsi il ne peut pas réinventer les critères d'éligibilité des coûts ou le régime de responsabilité vis-à-vis de la commission européenne ce n'est qu'exceptionnellement et lorsque c'est explicitement prévu dans le contrat de subvention par la mention sauf si les bénéficiaires en ont décidé autrement que les partenaires peuvent prévoir un régime différent que celui qui est prévu par défaut dans le contrat de subvention dans les faits cela concerne par exemple certaines dispositions liées à la propriété intellectuelle ensuite il est une bonne pratique de viser la signature de votre accord de consortium au plus tard au même moment que la signature du contrat de subvention en effet en son absence rien ne viendrait régir les relations entre les partenaires et cela pourrait poser problème en cas de conflit les partenaires peuvent anticiper les points durs de la négociation contractuelle et éventuellement convenir à l'avance dès le stade du montage de projets et de construction de la proposition de certains points à faire mentionner dans l'accord de consortium pour prendre de l'avance et éviter une négociation trop dure et trop longue qu'est-ce qui doit figurer dans l'accord de consortium ici encore ce sont des choses qui sont mentionnées dans le contrat de subvention c'est-à-dire ce que la commission européenne demande aux bénéficiaires de fonds horizon Europe de convenir entre eux dans l'organisation de leur consortium d'abord la structure de gouvernance c'est-à-dire l'organisation des réunions l'assemblée générale les droits de veto le rôle du coordinateur ensuite la gestion de l'accès au portail le portail funding and tender opportunities la distribution du financement entre les partenaires c'est-à-dire la gestion de la trésorerie la répartition du préfinancement etc les règles de diffusion exploitation d'accès aux résultats et aux connaissances préexistantes toutes les règles de propriété intellectuelle du projet la résolution des conflits internes et enfin toutes les règles de responsabilité entre les partenaires d'indemnisation en cas de manquement et les règles en matière de confidentialité il existe plusieurs modèles qui ne sont ni proposés ni soutenus par une autorité publique que ce soit la commission européenne ou une autorité nationale mais des modèles qui peuvent vous aider et vous inspirer dans la rédaction de vos accords de consortium je vous ai mis les liens vers les modèles existants à juin 20 sachant que les adaptations pour horizon Europe ne sont pas encore disponibles mais elles devraient l'être le plus rapidement possible vous avez je pense que vous le connaissez tous le modèle d'ESCA qui est un modèle non sectoriel public-privé élaboré par un comité d'acteurs européen qui est dirigé par Franoffer et Helmholtz mais pour la France l'ANRT est membre de ce consortium qui élabore le modèle DESCA le modèle MCARD qui est le modèle de l'industrie des technologies de l'information et la communication élaborée au sein de Digital Europe le modèle IUCARD qui est proposé lui par l'industrie de l'automobile et le modèle IMG4 proposé par l'industrie de l'aéronautique encore une fois je reprécise vous pouvez vous inspirer de ces modèles mais ils sont adaptables selon les besoins du projet c'est pas parce que vous utilisez un modèle que vous devez utiliser toutes les dispositions qu'il propose c'est vraiment des modèles pour aider les partenaires à négocier leur accord de consortium mais ils sont bien sûr adaptables et la Commission européenne ou pour la France le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation ne soutiennent aucun modèle en particulier voilà Ingrid j'en ai conclu sur l'accord de consortium merci beaucoup Marion donc je vais revenir sur sur notre présentation initiale afin de vous proposer une séance de questions réponses par Slido donc comme tout à l'heure on fait un test de rapidité qui puisque je vous rappelle que seules les 100 premières personnes pourront pourront participer sur le Slido en revanche comme le chat est ouvert pour ceux qui n'ont pas accès au Slido n'hésitez pas vous faites un at arombas PCN pour vos questions et une de mes collègues qui est sur Slido pourra la retranscrire je vous rappelle que le principe de Slido ça veut dire que vous allez mettre une question et celle qui reçoit le plus de votes monte en premier et sera donc parmi les heureux élus pour être répondu donc je vous laisse commencer attention c'est parti oh vous êtes déjà super nombreux oh là 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 bon je pense qu'effectivement des questions sont déjà arrivées pendant les présentations très bien celle qui reçoit le plus de voix pour l'instant concerne les dates de soumission des appels à projets effectivement la publication des programmes de travail et des appels est retardée est-ce que les agents de la commission européenne qui sont là aujourd'hui peuvent indiquer aux participants si les dates de soumission vont être décalées en conséquence Simona est-ce que tu veux que je réponde ou est-ce que tu oui bon si tu veux répondre bonjour tout le monde mais peut-être Marcos s'il est là il a plus d'informations sur les dates de soumission oui alors si tu veux répondre Marcos est-ce que vous pouvez m'entendre oui oui bonjour je m'excuse je vais répondre en anglais je crois que ça sera mieux pour tout le monde well there is not yet a decision for the postponement of the deadlines for any calls but the moment that this decision is taken if that's the case this will be informed through the portal so if you follow the information in the portal normally it will be updated immediately and you will have the information there merci beaucoup je sais pas s'il est nécessaire de traduire mais pour l'instant pas de décision prise et en tout cas lorsque ce sera fait les indications sur les dates de soumission seront bien sûr rappelées sur le portail donc soyez vigilants alors une seconde question au moment du dépôt des projets les entités affiliées s'affichent comme un partenaire de plus sur le portail et donnent une vision du partenariat qui n'est pas réel les participants s'interrogent de l'impact de cela pour l'évaluation du projet je sais pas si on a quelqu'un de la commission européenne qui a la main sur le portail d'accord si tu veux si tu veux former s'affichent d'un mois au moment à Differently from Horizon 2020, in Horizon Europe, we are asking already at the proposal stage the information about the affiliated entities so that we have this information from the beginning and that it can be taken into account through the evaluation process. And also at the moment when the grant, if it's successfully evaluated, it arrives at grant agreement preparation stage and we avoid some of the work that was necessary at that moment to include the affiliated entities in the consortium in the system. So this information will be directly transmitted and I think this will give more transparency in relation to the proposal and also decrease the burden at the moment of the grant agreement preparation. Merci beaucoup et merci aussi pour la question et pour faire une remontée. C'est vrai que dans le cadre du PCN juridique et financier, cette question nous est beaucoup posée. Question suivante, signer l'accord de consortium avant le grant agreement est une bonne pratique. Cela veut-il bien dire que ce n'est pas un point bloquant à la signature du grant agreement ? Je peux commencer une réponse et je peux commencer une réponse et sous contrôle de Julien et de la Commission européenne où effectivement c'est une bonne pratique parce que ça permet de régir les droits et obligations des partenaires entre eux, les mécanismes de résolution des conflits, les règles en matière de répartition de la propriété intellectuelle et donc c'est utile de l'avoir avant de débuter le projet et normalement pas un point bloquant à la signature du grant agreement. Je ne sais pas si Julien, tu souhaites ajouter quelque chose là-dessus ? Je pense que Marcos peut confirmer ça, n'est-ce pas Marcos ? Oui, oui, ce n'est pas un point bloquant à la signature du grant agreement. Le consortium agreement n'est pas un document qui est demandé lors de la préparation du grant agreement, même pas une déclaration sur ça. Alors, c'est vrai que c'est une bonne pratique, mais ce n'est pas demandé avant la signature. En tant que PCN, nous conseillons aux personnes qui sont en phase de proposition et qui souhaitent par exemple mettre une clause d'exclusivité pour empêcher que certains partenaires émargent à plusieurs propositions concurrentes sur un même appel ou souhaitent protéger leurs informations, signent quelque chose en ce sens, ne serait-ce que pour pouvoir désigner par avance leur coordinateur de façon officielle, de pouvoir adopter une clause de confidentialité. Donc, en fait, c'est plus un protocole d'accord qu'on va appeler accord de consortium au stade de la proposition qu'un véritable accord de consortium qui va du coup ne pas du tout avoir la même tête si vous êtes sélectionné et que vous mettez en œuvre un projet. Donc, vous faites un protocole d'accord en phase de proposition et un accord de collaboration en phase d'exécution de projet. Voilà, je sais que le IPR Helpdesk avait fait un modèle de protocole d'accord pour Horizon VARVA qui peut être adapté pour Horizon Europe sans difficulté. La question suivante concerne les fameuses entités affiliées et je pense la transformation sémantique entre H2020 et Horizon Europe et tierce partie liée, entités affiliées. Dans le cas d'une UMR qui est composée de deux entités légales, A et B, si A est enregistrée en tant que bénéficiaire, est-ce que B peut bien être son entité affiliée ? Alors, sans pouvoir valider d'emblée un cas spécifique, sans savoir ce qu'il y a comme document signé entre ces deux entités. Les deux entités, généralement, la réponse c'est si c'était déjà possible dans Horizon 2020 parce que ce setup-là, cette structure-là était déjà reconnue comme tierce partie liée, link third party, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas possible dans Horizon Europe. Ce qui est important, c'est que le lien juridique qui vient créer l'entité, par exemple ce laboratoire UMR, ce ne soit pas que pour le projet, que pour la date du projet, pour ce projet-là, mais que ce soit une relation contractuelle qui soit plus vaste, plus large que le projet. Et de ma compréhension de ce qu'est une UMR en France, c'est ce qui, évidemment, répond en général à la définition d'une tierce partie liée dans Horizon 2020, et demain, une entité affiliée dans Horizon Europe, puisque le labo est créé conjointement, avec des moyens conjoints, des ressources mises en commun par les établissements de tutelle, au-delà de l'action, ça n'a pas été créé uniquement pour le projet européen ou un projet européen, donc ça correspondrait à ça, et c'est tout à fait possible d'avoir la tutelle A qui est bénéficiaire, et la tutelle B, la co-tutelle B, entité affiliée, ou l'inverse, en fonction des règles pour cet UMR, ou en fonction du projet, ou en fonction des autres partenaires, ça peut parfois être A qui est entité affiliée, et B qui sera présentée comme bénéficiaire. Alors, je me permets de faire le lien avec d'autres questions que j'ai vues un peu plus bas ou dans le chat, concernant la formalisation d'une UMR. Je rappelle que si parmi vos co-tutelles, enfin membres de l'UMR, vous avez des EPST type CNRS, INSERM, normalement, ces établissements publics sont administratifs et adoptent une décision administrative de création par leur conseil d'administration. C'est un acte administratif créateur de droit, donc c'est un acte juridique acceptable pour démontrer l'existence d'une UMR, même si elle n'a pas de convention à proprement parler, où vous entrez plus dans les détails de comment vous mettez en œuvre le programme de l'UMR, puisque c'est une forme contractuelle de collaboration, en fait, qui dure quatre ans en moyenne, qui est renouvelée assez régulièrement, mais ça se renouvelle tous les quatre ans, et c'est un accord de collab, une convention d'UMR, avec une gouvernance particulière. Mais l'acte de création d'une UMR, si vous avez un établissement public à caractère scientifique et technologique type CNRS, INSERM, ça suffit. La décision de leur conseil fait création de l'UMR, et je vous rappelle qu'il y a un registre national des structures nationales de recherche qui existe et qui est disponible sur Scanner. Toutes les UMR ont un numéro d'immatriculation. Donc vous y faites référence dans vos contrats, c'est tout à fait officiel. Merci beaucoup Ingrid pour la précision. Question suivante sur le fonctionnement par financement par somme forfaitaire. A-t-on déjà une idée ? Quels sont les appels dans les programmes de travail qui seront concernés par ces fameux LUM-SOM, donc somme forfaitaire ? Aujourd'hui, je n'aurai pas la vision, et je ne pense pas que mes collègues auront la vision sur le draft work program dans sa dernière mouture, on va dire, sur quel appel ou quelle thématique. Et puis je pense que ça resterait de toute façon trop confidentiel à ce stade. Mais de ce que je sais, c'est que quelques-uns sont prévus en somme forfaitaire. Que l'idée générale aussi, ce serait pour les prochains appels ERC POC qui sortiront plus tard, de continuer avec par exemple ce qui avait déjà été introduit pour la fin du programme H2020, un remboursement forfaitaire intégral pour ça. Donc c'est l'idée d'avoir quand même quelques actions qui continuent à tester, à déployer un peu plus cette forme de financement. Mais à ce stade, le programme de travail n'étant pas encore adopté, le programme de travail principal n'étant pas encore adopté, je ne peux pas vous détailler où, pour quel call ou pour quel topique. Merci. Donc la question suivante est pour nous Ingrid. Est-ce que les points de contact nationaux sont disponibles pour aider à la résolution de questions juridiques concrètes rencontrées lors du montage des projets ? Je ne sais pas si tu souhaiterais pour nous. Alors, à la fois, ça dépend. Ça dépend des circonstances, puisque en tant que point de contact nationaux, on est là pour vous informer sur les règles du programme cadre telles qu'elles s'appliquent en France. Nous sommes nommés par l'État pour ça auprès de la Commission, donc nous sommes les relais de la Commission pour ça. En revanche, nous n'avons pas le droit d'exercer pour autrui, c'est-à-dire je ne peux pas vous faire un conseil juridique personnalisé. Ça, c'est le monopole des professions juridiques qui sont limitées aujourd'hui aux juristes d'entreprise, donc ceux que vous avez en interne, ou aux personnes que vous pouvez consulter en externe, avocats, huissiers. Les huissiers ne font généralement pas de l'horizon Europe, mais voilà. Moi, je ne peux pas vous faire de consultation juridique, vous rédiger votre accord de consortium. Ça, ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui est... Je serai dans l'illégalité. Ça s'appelle un exercice illégal du droit. C'est pareil pour mes collègues sur les questions financières. Ils ne vont pas vous faire vos certificats de financial statement, vos CFS. Ça, vous devez soit le faire faire en interne si vous avez un agent public, soit un comptable public, soit le faire faire par un prestataire, un commissaire au compte ou équivalent en externe. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup, Ingrid. La prochaine question est sur la préparation des propositions. Et ça me permet de rappeler, comme Ingrid le mentionnait en début de webinaire, qu'on a un webinaire dédié le 26 mai sur la préparation des projets et la phase de préparation de la proposition et d'évaluation. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, je vous invite à le faire pour le 26 mai. Donc, la question est... Oui, du coup, on l'a... Même motif, même punition. Voilà, c'est ça. Et question suivante. Alors, c'est une question qui a déjà été posée, mais qui souligne le problème de la question de l'affichage des entités affiliées au même niveau que les bénéficiaires dans les propositions ? Je ne sais pas si la Commission européenne souhaite préciser ce qu'elle a dit tout à l'heure ou si on laisse aussi ça au webinaire du 26. Je le laisserai bien au webinaire du 26 qu'on va refaire, qu'on fera la semaine prochaine. Enfin, il y aura le science ouverte et puis il y aura un autre webinaire, le 28, sur propriété intellectuelle, exploitation des résultats, etc. Donc, je pense qu'on pourra revenir sur ça, l'articulation et donner un peu plus de détails. Très bien, merci. Et la même chose, je vois qu'il y avait une question sur la propriété des résultats et la science ouverte. On a un webinaire dédié sur la propriété intellectuelle vendredi prochain et un autre dédié le 1er juin sur la science ouverte. Donc, on traitera tous ces aspects-là de relations entre propriété intellectuelle et d'ouverture de la science. La question suivante porte sur les tiers-parties. Est-ce que des tiers-parties peuvent provenir d'un pays qui n'est pas de l'Union européenne ou qui n'est pas d'un pays associé, le Canada par exemple ? Est-ce que les bénéficiaires peuvent avoir un tiers qui n'est pas européen ou d'un pays associé ? Bonjour. Si tu veux, Julien, je peux commencer ? Et comme ça, tu peux rajouter pour les cas spécifiques de la France. Rebonjour tout le monde. Donc, oui, en général, oui, les bénéficiaires peuvent impliquer des tiers-parties dans le projet qui ne proviennent pas de l'Union européenne, comme le cas du Canada. Ils peuvent les impliquer comme surtout les Associated Partners, ce qu'on connaît comme un Horizon 2020, comme International Partners. Je pense que si on met encore le slide qu'avait Julien, vous voyez, il y a des distinctions entre les tiers-parties et une, c'est les Associated Partners qui peuvent faire du travail dans le projet. Je m'excuse, je suis un peu rastie en français. Donc, les Associated Partners qui peuvent faire du travail dans le projet, mais qui ne peuvent pas déclarer du coût parce que, comme ils sont des pays non éligibles, donc ils n'ont pas le droit de charger des coûts pour le projet. S'ils seront éligibles ou s'ils proviennent, par exemple, c'est-à-dire qu'ils proviennent des pays de l'Union européenne ou des Associés, alors ils peuvent être aussi Affiliated Entities parce que les Affiliated Entities sont en Horizon Europe comme les bénéficiaires et ils peuvent charger des coûts comme les bénéficiaires. Je ne sais pas si ça, parce que pour conclure ça, ça veut dire que dans l'Horizon Europe, l'approche maintenant est pour les bénéficiaires d'être éligibles sous les règles de recevoir des coûts. Comme ça, ils peuvent être des bénéficiaires. Pour tous ceux qui ne sont pas éligibles et peuvent recevoir des coûts, alors ils seront Associated Partners. Et je ne sais pas, Julien, si tu veux ajouter, étant donné. Non, 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 simplement, effectivement, qu'ils auront un statut autre qui sera partenaire associé, Associated Partners, dans ce cas-là. Ils pourront participer au projet, mais pas déclarer des coûts. Mais c'est pour prendre en compte la dimension internationale d'un consortium. On va continuer avec, effectivement, ce qui existait dans Horizon 2020 et qu'on appelait International Partner. C'était un type de participant. Et je parlais de terminologie, de corporate, etc., d'alignement. Donc, c'est le terme qui a été retenu pour continuer, c'est, disons, d'intégrer, de refléter ce type de partenaire-là, internationaux, c'est Associated Partners. Donc, voilà. Merci. La question suivante porte sur le portail, et je vais la lier à une autre question que j'ai vue aussi. Est-ce que les projets financés par des EIT, par exemple les Kik Climate ou Health, ou bien les projets LICE, seront déposés également sur le portail du participant et gérés via le portail aussi ? Oui, l'idée pour les programmes de l'Union européenne en général, c'est d'utiliser ce portail comme point d'entrée, donc pour centraliser, on va dire, l'information. Et après, vous naviguez en cliquant sur le programme qui vous intéresse. Et pour l'EIT, sans rentrer dans le détail du setup juridique de l'EIT et des Kik qui mettront en œuvre les projets et comment ça va se passer, en tout cas, il y aura une obligation pour les appels à projets d'être aussi reflétés, d'être aussi mis pour les appels à projets des Kik, ou des Kik Legal Entities, donc l'entité qui est créée pour gérer une Kik, devra aussi mettre ses appels à projets, pas seulement sur son site web, mais aussi sur ce portail des participants. C'est pour des questions de transparence, d'accessibilité, et de s'assurer que l'information est bien connue et le plus largement possible pour les appels à projets qui s'ouvrent. Je pense qu'on a déjà répondu à cette question. Les calls seront publiés quand le Word Programme sera publié. À moins que la Commission ait quelque chose à ajouter, je pense que c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, et c'est effectivement lié aux discussions encore qu'il y a autour du programme de travail, et à certaines discussions sur l'accès ou les questions de limitation, de participation, et ce genre de choses. Donc tout ça induit un retard, un léger retard sur la publication du programme de travail principal. Une nouvelle question sur les entités affiliées. Sera-t-il possible d'ajouter une nouvelle entité affiliée pour un projet Horizon Europe déjà déposé, si le projet est accepté ? Simona, tu veux que je réponde ou tu veux répondre sur les amendements, sur les avenants ? Oui, je voulais aussi, je peux commencer si tu veux, parce que c'est dans le même coût. Si je comprends bien la question, le projet est accepté, mais il est déjà signé. Parce que s'il est signé, ils peuvent amener le contrat dans les mêmes conditions, disons qu'on avait aussi dans les conditions similaires qu'Horizon 2020, donc il faut un avenant en compte. Au projet, ajouter les affiliés identités, mais vous savez, les affiliés identités peuvent demander leur même coût, mais les coûts du projet seront les mêmes. Donc, il devrait être en sorte de budget reshuffling pour aussi assurer au cas où les affiliés identités veulent demander des coûts. Et de plus, comme les affiliés identités vont faire du travail dans le projet, assurer que ça ne pose pas en question les « worth of the project », donc des conditions similaires. Question suivante. L'accord de consortium doit-il toujours être signé sous un an après la signature du Grand Agreement ? Encore une fois, sous contrôle de la Commission européenne, l'accord de consortium est un document qui est obligatoire dans le cadre de projets collaboratifs, même si on vous a dit que c'était un processus différent de celui de la signature du Grand Agreement, on recommande d'avoir un accord de consortium qui soit signé et convenu entre les partenaires le plus en amont possible, puisqu'il va être important aussi lors de la gestion de projet. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est dans l'accord de consortium que sont définies les règles en matière de gouvernance du projet, d'organisation des réunions, de l'Assemblée générale du consortium, les règles en matière de répartition de la propriété intellectuelle entre les bénéficiaires. Donc oui, il faut le signer le plus rapidement possible pour éviter des problèmes de juste absence de règles et de vides juridiques dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Là-dessus, je ne sais pas si la Commission européenne souhaite ajouter quelque chose ou pas. Non, 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 mais je pense que c'est important de souligner effectivement l'aspect bonne pratique parce que vous allez démarrer le projet, travailler, générer des résultats, commencer des réunions, sans doute commencer à préparer les reportings. Et donc, de toute façon, c'est tout votre intérêt de le signer au plus vite. Je sais que ça prend du temps. C'est un peu aussi en fonction de la taille du consortium. C'est évidemment un facteur à prendre en compte. Mais c'est tout votre intérêt de vous sécuriser juridiquement sur la gouvernance, qui fait quoi, à quel moment vous préparez, comment vous vous coordonnez pour les reportings, comment l'argent va être distribué. Et effectivement, si vous venez préciser des règles de propriété intellectuelle sur les résultats, faites-le le plus tôt possible. C'est vraiment très important. Question suivante. Est-ce qu'une entité légale qui est bénéficiaire d'un projet peut-elle être en même temps entité affiliée d'un autre bénéficiaire dans le même consortium ? Non, il y aura... Si l'entité est déjà dans le projet en tant que bénéficiaire et qu'elle encoure des coûts, on va dire aussi parce qu'elle est co-tutelle d'un autre laboratoire, par exemple, qui est impliqué dans le projet, etc., elle devra déclarer ses coûts directement comme bénéficiaire. C'est-à-dire qu'elle aura des coûts... Pour faire simple, si un laboratoire a cette entité apparaît comme entité bénéficiaire pour ce laboratoire A, elle déclarera les coûts pour le laboratoire A et elle déclarera aussi les coûts en tant qu'entité affiliée ou co-tutelle du laboratoire B qui est impliquée également dans le projet. Mais elle n'aura pas de toute façon... Il n'y aura pas d'utilité à être... Ça ne sera pas possible. De toute façon, il n'y aura pas d'utilité d'avoir le double statut bénéficiaire et affiliée d'identity puisque de toute façon, l'idée, c'est de pouvoir être en position de déclarer les coûts que cette entité aura encourus par exemple, dans l'exemple que je prenais pour ces deux laboratoires. Je vais me permettre d'ajouter qu'on ne peut pas être à la fois signataire du contrat et hors du contrat. Le principe d'être affilié, c'est qu'on est tiers au contrat. On est tiers au grand tagrimon. Donc, on ne peut pas être tiers du haut contrat et en même temps dedans. C'est juste antinomique. Et de surcroît, la qualité d'entité affiliée vise à vous permettre, vis-à-vis de la commission, à avoir, entre guillemets, les mêmes droits financiers qu'un bénéficiaire. Donc, c'est totalement inutile vis-à-vis de la commission de cumuler les deux fonctions. C'est l'une ou l'autre. Voilà. La question suivante est sur l'accord de consortium à nouveau qui traite notamment de la question des droits de propriété intellectuelle. Aspects qui sont souvent difficiles à appréhender. Est-ce que des guides sont-ils prévus ? Sur les droits de propriété intellectuelle, on y reviendra la semaine prochaine. Mais pour répondre rapidement, vous en avez une partie qui sont définies dans le contrat de subvention de la commission européenne et une autre partie dans l'accord de consortium. Et oui, il y a des guides qui sont proposés à la fois par la commission européenne, il y a l'IPR-Ebdex. Donc, oui, nous, dans le cadre du PCN juridique et financier, on a des fiches pratiques, une boîte à outils sur tous les aspects de propriété intellectuelle aussi. Donc, vous n'êtes pas totalement isolé sur ces aspects. Et si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait contacter le PCN juridique et financier qui est à votre disposition, bien sûr. Mais encore une fois, les PCN ne connaissent pas la politique de votre établissement ou de votre entreprise en matière de propriété intellectuelle. Donc ça, ça fait partie des aspects qui sont éminemment personnels à l'entité. Donc, ça fait partie des négociations de l'accord de consortium. Ça fait partie des deux éléments de négociations qui sont souvent un peu difficiles pour un projet. Un, l'argent de l'API. Question suivante, y a-t-il une contrainte réglementaire sur la durée qui sépare la publication et la date limite de soumission d'un projet ? Simona, je ne sais pas si tu... Non, je pense... Vous pouvez m'entendre ? Oui, oui, oui. Oui, parce que j'ai dû changer. Non, la seule contrainte réglementaire que je pense c'est le time to grant. Donc, les cinq mois et les trois mois où c'est des maximums qui peuvent être plus courts que cinq mois ou trois mois le time to grant. Mais dans des exceptions, et ça, c'est une contrainte spécifique, le time to grant peut être plus long. Mais ça, c'est juste pour l'ERC, les missions ou au cas où on a un ethics ou security scrutiny. Autre ça, je n'ai pas aucune autre contrainte réglementaire en tête. La jurisprudence parle de délai raisonnable entre la publication et la date de remise des propositions ou des offres. Ça, en fonction de savoir si votre appel concerne un achat ou une subvention. Et là, en termes de subvention, voilà. Donc, c'est vraiment contextuel, en fait. La question suivante concerne la phase de propositions et à quel endroit doivent apparaître les Associated Partners. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on traite ici ou bien mercredi lors du webinaire sur les propositions. Je pense que mes collègues et ma collègue Bénédicte vous détaillera et vous présentera un peu plus en détail le formulaire type de proposition et où sont les différentes rubriques ou les différentes choses. Mais oui, au niveau de la proposition, vous pourrez déjà, il est déjà prévu de capturer cette information s'il y a un Associated Partners qui participe et notamment dans le budget proposer ou la personne. Cette Associated Partners ne peut pas déclarer des coûts mais il peut déclarer qu'il aura des coûts éligibles à rembourser mais il peut déclarer qu'il aura des coûts à supporter de toute façon pour participer à l'action et donc vous aurez notamment à l'indiquer. Donc le rôle de différents types de participants y compris les Associated Partners sont aussi à capturer, couverts et à détailler un peu dans la proposition. Mais je pense que Bénédicte pour le prochain webinaire ma collègue le détaillera et vous montrera les rubriques exactement où cette information apparaît. Alors oui on sait que vous avez des dépôts à faire d'ici mardi notamment sur tout ce qui est Conseil européen de l'innovation mais malheureusement nos interlocuteurs de la commission ici présents ne sont pas des spécialistes du portail donc ils ont des informations générales qu'ils peuvent nous communiquer tout comme nous mais voilà ils ne sont pas des chevronnés de la proposition donc on fait ce qu'on peut pour vous répondre dans des délais imposés malheureusement je ne peux pas on ne peut pas vous répondre quelque chose qui pourrait ne pas être suffisant voire peut-être faux donc comprenez qu'on n'a pas réponse à tout malheureusement désolé. Alors la question suivante est sur des aspects plus financiers si un appel à projet indique un entant de subvention par projet de Y millions d'euros si un projet demande une subvention supérieure le financeur peut-il sélectionner quand même ce projet ? Je ne sais pas si nos intervenants vont pouvoir répondre ou s'il va falloir garder la question pour le 26 je pense que je garderai la question pour le 26 parce que on peut avoir des montants indicatifs et si la proposition si c'est justifié si l'évaluation aussi le constate on pourrait avoir un montant un peu supérieur si le montant était que le montant est purement indicatif comme indiqué dans les textes comme c'est parfois ou souvent le cas mais je n'ai pas assez d'expérience pour vous dire dans quel cas dans quelle proportion et combien de fois on commence exactement traité au moment de l'évaluation avec les experts évaluateurs Alors les pays associés à Horizon Europe seront-ils les mêmes que ceux qui étaient associés à Juin-Rhin ? Je ne sais pas si vous le savez mais les négociations ne sont pas encore finies pour les pays associés donc je ne peux pas vous avancer si ce sont les mêmes ou non tout qu'un horizon 2020 En gros on verra ça dépend aussi des résultats des associations je ne sais pas s'il y a des surprises franchement je doute personnellement mais on ne sait jamais donc on doit attendre un peu la fin des négociations Et il y en a au moins un qui est nouveau c'est le Royaume-Uni parce que lui il est associé depuis Noël Oui sauf lui mais Oui il était État membre bon il a juste changé de catégorie C'est le choix qu'ils ont fait donc on ne va pas discuter là Alors les agences exécutives françaises c'est toutes nos agences de financement donc on n'en a pas une en particulier c'est vrai que côté France on a surtout l'agence nationale de la recherche mais vous pouvez avoir des agences particulières dans des domaines scientifiques différents typiquement santé médicale mais voilà on a beaucoup d'agences en France aussi bon la question était un peu hors sujet mais voilà Ou alors je ne sais pas si la personne vous posait la question sur de quoi on parlait exactement par agence exécutive et peut-être les liens entre les agences exécutives européennes et la commission européenne là-dessus je ne sais pas si Julien ou quelqu'un d'autre vous avez quelque chose à dire là non ça dépasserait mon champ de compétences ou de connaissances là je te dirais je te dirais une bêtise donc je ne préfère pas me prononcer oui moi non plus j'étais même pas au courant qu'il y avait des obligations d'avoir trois ans d'existence juridique donc moi aussi c'est une autre alors excusez-moi c'est parce que j'ai passé un peu vite mais la question est de savoir ce que vous voulez demander d'abord avant qu'on aborde la question en surbrillance c'est savoir qu'est-ce que c'est qu'une agence exécutive au niveau du programme CAD en fait ah pardon excuse-moi parce que j'étais déjà sur oui c'est moi qui ai cliqué trop vite pour dire que la question avait été réconche oui effectivement c'est vrai que ça fait partie du jargon qu'on malheureusement on vous assomme aussi avec ça et je vous ai assommé aussi avec ça dans la présentation en parlant de la commission et de ces agences exécutives donc les agences exécutives c'est ce que la commission a créé ce sont des entités juridiques à part de la commission mais qui mettent en oeuvre les projets c'est-à-dire c'est là où sont recrutés et c'est là où sont vos futurs project officers avec qui vous allez interagir donc c'est eux qui font la gestion opérationnelle du programme c'est-à-dire signature gestion des contrats d'experts pour évaluer vos projets signature du contrat de subvention gestion préparation des avenants reporting financier etc donc il y a eu cette phase d'externalisation qui a été commencée il y a quelques années à la commission européenne et de création d'agences exécutives donc pour exécuter la mise en oeuvre opérationnelle des projets et la politique les orientations stratégiques du programme c'est évidemment ça reste la compétence de la commission et de ses directions générales mais on s'appuie sur ces agences exécutives qui ont été créées celle que vous connaissez notamment c'est la REA l'agence exécutive pour la recherche qui gère une grosse partie du programme à juin 20 et qui va gérer aussi une grosse partie du programme en raison d'Europe le RCEA l'agence exécutive pour le conseil européen de la recherche et puis vous allez avoir maintenant le ISMEA donc ça c'est son acronyme qui va être l'agence exécutive pour mettre en oeuvre de manière opérationnelle les actions EIC donc voilà ça fait partie un petit peu aussi comme en France quand on externalise des choses et qu'on crée des structures on va dire parapubliques pour la mise en oeuvre opérationnelle de certaines choses voilà c'est un petit peu aussi notre paysage et notre écosystème à nous Merci Ingrid je vois qu'il est 11h35 n'hésite pas à me dire s'il faut prendre encore quelques questions ou s'il faut conclure donc la question suivante était au sujet de l'existence juridique est-ce que c'était nécessaire que tous les partenaires aient au moins trois ans d'existence juridique donc si j'ai bien compris la commission européenne préférait ne pas s'exprimer pour moi mais sous le contrôle d'Ingrid et de Fanny dans toute entité légale peut participer à un projet horizon Europe et il n'est pas mention d'un minima d'existence juridique auparavant je ne sais pas si ça répond à la question après sur les sur la difficulté oui c'est vrai que quand on fait votre analyse financière alors je ne connais pas les structures là on n'a pas les personnes de la commission qui s'occupent de ça mais moi ce que je comprends c'est que c'est une analyse financière assez classique de viabilité financière donc effectivement on vous demande généralement les comptes annuels clôturés sur les trois derniers exercices en revanche s'il s'agit juste d'une entité qui a changé de statut juridique vous les avez les trois exercices c'est juste que ça ne s'appelait pas pareil vous dites juste que vous avez changé de nom que vous vous êtes fait absorber et que donc le nom en haut du compte annuel a changé mais vous les avez vous les avez donc ça ce n'est pas un problème la question se pose plus sur les entités qui sont nouvellement créées et qui doivent démontrer leur viabilité financière sachant que de mémoire mais là je pense qu'en phase de proposition vous aurez plus le 26 mai plus de réponses c'est surtout le coordinateur qui est vraiment vraiment pris sous la loupe voilà je ne sais pas si nos intervenants de la commission souhaitent encore prendre quelques questions ou si on arrête là puisque nous sommes arrivés à la fin du temps imparti et je pense à mes collègues qui vont faire le montage de la vidéo derrière donc je ne souhaite pas non plus excéder de façon trop longue puisqu'ils ont 30 webinaires derrière qui vont faire pareil donc voilà donc je vous propose en fait de prendre les trois dernières questions et ensuite de clôturer notre webinaire donc la commission c'est-elle que les mois de juillet sont peu favorables au montage du projet de qualité oui bah ça c'est plus une remarque qu'une question ça il faudra en parler le 26 puisque là pour le coup vous avez en face de vous des juristes donc pas des gens qui montent les appels voilà comment faire avec les pays associés notamment pour les appels d'août et de septembre a voulu dire sur le fait qu'on les connaît pas bon si je peux me permettre comment sera plus ou moins comme un conseil peut-être pas de surprise par rapport à Horizon 2020 j'imagine que tout j'espère mais je suis pas dans le débat donc j'imagine que tous les contrats les accords des associations seront prêts plus ou moins et donc au cas où je sais qu'il y a une proposition d'intégrer comme bénéficiaire potentiel les entités juridiques qui proviennent des pays associés mais je vous advise comme précaution peut-être quand vous intégrer ces partenaires des pays associés assurez-vous au cas où l'accord d'association sera pas signé en temps utile d'avoir les conditions d'éligibilité pour votre projet c'est plus ou moins ça mais je sais que s'il y a cette période de transition on va le considérer comme remplaçant les conditions d'éligibilité jusqu'au moment de signature la grant et au grant on verra si l'accord d'association sera déjà signé ou non et s'il n'est pas là et c'est pour ça que j'ai dit de prendre vos mesures de précaution oui c'est vrai que ça signifiera que ces bénéficiaires-là devront être réqualifiés comme Associated Partners et je pense que ça peut d'une façon vous aider pour vos propositions je ne sais pas si mes collègues ont d'autres choses à ajouter mais ça sera un peu le conseil et exactement ce que vient d'expliquer Simona vous le retrouvez dans les conditions générales dans l'annexe générale du work program ça a déjà été publié parce qu'il y a eu des appels à projets comme vous le savez qui ont été publiés en lien avec le Covid les premiers appels aux infrastructures de recherche notamment et les conditions générales pour horizon les annexes générales du work program ont déjà été publiées et c'est comment traiter dans cette période transitoire le cas des pays associés et se baser sur une présomption que ceux qui sont associés dans la juin 20 le seront normalement si tout va bien dans Horizon Europe vous pouvez déjà monter vos projets comme ça mais quoi qu'il arrive c'est expliqué aussi dans ces conditions dans ces annexes générales du work program qu'au moment de la signature du grant agreement ils devront ces pays là avoir signé leur accord d'association donc on a une espèce de guidelines ou en tout cas une règle qui est explicité dans le work program pour prendre en compte ce cas un peu transitoire cette période un peu transitoire et essayer au mieux que vous puissiez monter vos consortiums et c'est vrai que comme Simona l'a dit le meilleur safeguard c'est sans doute de déjà prévoir un minimum un non minimum de partenaires où on est déjà sûr que les conditions minimum d'éligibilité requises par les règles de participation sont déjà assurées quoi qu'il arrive si un pays au final ne signe pas son accord d'association avant la signature de votre grand agreement donc ces règles là vous pourrez les retrouver dans les annexes générales du work program qui sont publiées sur le portail voilà et cette question du coup est liée avec la précédente avant dernière question il n'y a plus d'article dédié pour les filiales universitaires les in-kind contributions against payment pourquoi ce changement ? si tu veux je peux commencer ça Julien et mes collègues ont expliqué aussi cet après-midi parce que ça c'est aussi un truc financier mais c'est pour ce que Julien vous a expliqué pendant la présentation c'est pour s'aligner au règlement financier ça c'est un des exemples d'alignment au règlement financier parce que dans le règlement financier les in-kind contributions by default sont les sans coûts donc les free of charge et ils sont inéligibles mais ne vous inquiétez pas et mes collègues vont m'expliquer même s'il n'y a pas un article dédié pour les raisons que je viens d'expliquer donc parce que comme ça le principe ou la notion n'existe plus vous aurez encore la possibilité de déclarer et charger les coûts mais j'ai déjà avancé trop et je vais laisser mes collègues cet après-midi pour vous expliquer mieux c'est ce que moi j'appelle de la cosmétique juridique pour nous ça reste la même chose qu'Horizon 2020 c'est juste que vous ne retrouvez pas les mêmes dispositions au même endroit qu'avant mais ça ne change rien normalement mais reconnectez-vous cet après-midi et vous en saurez plus on vous donnera effectivement les détails pourquoi c'est présenté comme ça et ça n'apparaît plus avec un article explicite à part qui parle de ça de In-Kind Contribution Against Payment mais que ça soit In-Kind Contribution Against Payment ou In-Kind Contribution Free of Charge donc apport en nature gratuit ou apport en nature contre-paiement ça reste éligible voilà donc ça c'est pour ceux qui ne pourront pas se connecter c'est la version courte de la réponse pour ceux qui ne pourront pas se connecter au webinaire de cet après-midi et la dernière question quelles sont les grandes règles spécifiques dans le cadre d'un co-founding partnership donc un partenariat européen co-financé alors je voudrais juste vous indiquer qu'on est en cours d'organisation de webinaire sur les partenariats européens qui ne seront peut-être pas lancés d'ici le 4 juin mais on espère avant la fin juin ou plus tard le 15 juillet puisque ça fait partie des choses qu'on souhaite effectivement aborder donc dès qu'on aura les dates on vous donnera un vous aurez un webinaire sur les partenariats européens co-financés co-programmés institutionnels voilà là sur le co-found si vous êtes sur une action co-found au sens strict c'est les mêmes règles que celles qui s'appliquent elles sont dans les règles de participation c'est une action co-found c'est 30% par défaut de taux de financement jusqu'à 70 si du moins justifié donc web-programma voilà et c'est un MGA après si vous êtes sur quelque chose d'autre que ça et qui rentre dans la notion de co-financé là c'est autre chose nous avons terminé avec notre notre séance des questions réponses moi j'ai juste une dernière question et pendant ce temps là on va essayer de répondre à d'autres choses donc c'est notamment des choses qu'on aurait pu laisser passer c'est nous PCN on aimerait savoir ce que vous souhaitez aborder d'un point de vue administratif juridique et financier ne nous demandez pas des choses sur les thématiques sur la santé nous on ne sait pas faire bon on passera aux bons collègues mais ce n'est pas l'objectif de la question donc c'est qu'est-ce qui vous intéresse qu'on aborde dans un prochain webinaire et alors j'ai vu des questions du type équipes communes laboratoires communes même réponse que pour les UMR les laboratoires communes les UMR les équipes communes c'est des joint research units ce sont des unités des structures de recherche communes au sens large ça obéit aux mêmes règles donc les entités légales qui sont membres donc qui ont signé les contrats de création de ces entités équipes labo communes mixtes whatever ou qui ont adopté une décision de création de ces structures opérationnelles de recherche comme les appelle le CMRS sont affiliés l'une à l'autre à condition que cette décision de création ou la convention constitutive ait été adoptée avant la publication avant la signature du grant ou en cours de préparation voilà qu'est-ce que j'ai vu d'autre sur les partenariats je vous ai dit il y aura des webinaires là-dessus qu'on est en train d'organiser sur les critères d'évaluation c'est l'objet du webinaire du 26 qu'est-ce qu'on avait d'autre comme 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 question les joint research units international c'est pareil ça rejoint la question du fait que vous pouvez avoir comme entité affiliée des entités légales qui sont hors union et hors état associé vous avez fait une joint research units avec le Canada ça marche bon il est juste s'il est associé il sera éligible mais financièrement mais il a le droit de participer après tout dépend s'il est dans un état associé ou pas et là ça déterminera son droit à demander une subvention européenne après j'essaie de voir si on a d'autres questions est-ce que mes collègues ont vu autre chose qui devrait être éventuellement abordé en dernière minute l'écoute personnelle avec les dernières informations pour Horizon Europe c'est cet après-midi c'est pour cet après-midi messieurs dames là on est vraiment sur l'aspect juridique généraux donc voilà on est conscient qu'on n'a pas répondu à toutes vos questions mais les règles juridiques et financières sont assez denses l'objectif c'était pas de comme je vous disais au début c'était pas de vous noyer dedans je vais avoir 7 ans pour le faire c'est magnifique pour moi et si vous avez vraiment des questions de détail vous n'hésitez pas à nous envoyer un email dans la présentation on vous a mis le lien vers notre formulaire de contact ce qui est fait à partir de notre site ça envoie directement sur notre boîte mail à nous et on vous répondra dès qu'on peut sachant qu'on a je vous ai dit toutes les compétences disponibles financières montage vie de projet et juridique ce que la notion d'affiliated entity regroupe ah mince ça veut dire qu'on a loupé notre vocation affiliated entity regroupe toute entité liée à votre employeur de votre organisme auquel vous appartenez par un lien juridique ou capitalistique juridique c'est-à-dire un contrat ou un accord cadre de collaboration capitalistique ça veut dire si vous êtes dans une société et qu'elle a créé une filiale c'est un lien capitalistique et en revanche ce lien juridique préexistant ne doit pas être spécifique à un appel à projet à proposition ou à un projet en particulier là ça ne marchera pas ça doit être un lien juridique général qui peut être de plusieurs natures donc on disait collaboratif capitalistique et il doit être plus générique et recouvrir votre projet si possible voilà avoir été conclu avant et être en vigueur au moment où vous concluez votre grand agreement les coûts de plateforme facturation interne c'est cet après-midi aussi sauf si vous voulez vraiment des détails et là ça peut être un peu compliqué il vient d'un moment où on ne peut pas rentrer trop dans le détail n'hésitez pas là j'ai eu que 4 candidats qui proposent des choses exploitation et dissémination des résultats alors là ce sera le webinaire propriété intellectuelle du 28 où je vous annonce aussi qu'on aura des collègues de la commission qui travaillent à l'agence pour le conseil européen de la recherche et les PME donc ils nous présenteront les spécificités propriété intellectuelle de l'UIC normalement voilà mais je note pour les 7 ans à venir que vous souhaitez aborder ces sujets là vous êtes filiale française d'un groupe américain oui vous pouvez être partenaire d'un consortium tout le monde a le droit de postuler un appel à projet même les américains la question est de savoir que ce qui est restrictif c'est l'accès aux subventions c'est à dire l'éligibilité financière seules les entités établies dans un état membre ou un état associé à Horizon Europe auront le droit de demander une subvention à l'Union Européenne on n'a pas vocation à financer le monde entier donc votre maison mère américaine pourra être considérée affiliée mais faites attention au programme de travail des restrictions peuvent s'appliquer sur certains pays tiers ou associés en fonction des appels notamment les appels en raison de ces restrictions liées aux intérêts stratégiques et aux intérêts stratégiques de l'Union Européenne voilà coup de personnel critères d'éval Européenne Research Area ah l'espace européen de la recherche je passerai le message j'avoue que là on est plus sur de la politique et de la programmatique que sur du juridique et administratif Horizon Europe mais je note écoutez je vous laisse encore une minute et je clôture et je vous remercie beaucoup pour votre votre participation à notre webinaire qui était quand même le premier d'une longue série il y en a encore presque 30 cet après-midi donc mes collègues nous continuons avec les aspects financiers les aspects financiers clés du programme Horizon Europe les principales différences avec Horizon 2020 c'est à 14h je ne sais pas si le lien a déjà été si le lien a déjà été envoyé notre notre dream team informatique a normalement envoyé si vous ne l'avez pas reçu prévenez-nous évidemment si vous ne vous êtes pas inscrit c'est normal que vous ne l'ayez pas reçu mais bon donc voilà et j'espère que cela vous a été utile je vous rappelle que le webinaire a été enregistré il sera mis en ligne après montage pour visionnage ultérieur à tout public et donc vous pourrez revoir cette émission on va dire ce webinaire autant que vous voudrez et les présentations sauf réserve ou restrictions émises par les intervenants notamment de la commission seront également mises en ligne sauf contre-ordre voilà je vous remercie de votre participation je vous souhaite une très bonne fin de journée un bon appétit je remercie sincèrement et chaleureusement nos collègues de la commission européenne qui se sont rendus disponibles en nombre pour nous assister sur ce webinaire de lancement d'Horizon Europe au niveau français et d'avoir fait l'effort de nous informer dans la langue de Molière et même si nous comprenons la langue de Shakespeare voilà et je vous dis donc à cet après-midi pour ceux que ça intéresse je laisse la parole à notre coordinatrice bien-aimée Fanny qui se charge qui est responsable du séminaire cet après-midi et je vous dis à bientôt au revoir je vous souhaite un bon appétit encore merci aux intervenants de la commission européenne et du coup à tout à l'heure pour parler des aspects financiers merci à tous bon appétit et rendez-vous plus tard à 14h merci à tous merci à tous après-midi